Ouh, le thème d'aujourd'hui ? La sorcellerie. Dans l'imaginaire collectif, les sorcières ressemblent à de vieilles femmes acariâtres préparant des potions à base de jus de corbeau et ne cachant pas leurs intentions hostiles vis-à-vis des citoyens et de la bonne morale, peut-être à cause de ça et de ça. Bien au-delà de l'intérêt mystique que représente la sorcellerie, c'est également un réel phénomène de société qui commença dès l'antiquité. Déjà au Vème siècle avant Jésus-Christ, la sorcellerie était interdite à Rome et les enchanteurs, devins et autres sorciers étaient punis de mort s'ils étaient pris la main dans le sac. Mais pourquoi tant d'agressivité vis-à-vis d'une population qui manifestement n'était pas très hostile ? Quelle différence y avait-il entre ces sorciers et les prêtres qui officiaient dans certains temples ? Ces questions peuvent trouver leur réponse dans une origine politique ou religieuse. En effet, ces individus représentaient un contre-courant, un mouvement si l'on peut dire, qui se détachait des valeurs communes prônées par les castes dirigeantes. Et comme dirait Anakin Skywalker, si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. C'est pourquoi les rois de l'époque se méfiaient grandement de ces hommes et de ces femmes qui pouvaient propager des idées contraires à l'évidence commune. Et c'est cette principale raison qui fit que les pratiquants de potions et de magie furent persécutés à la fin du Moyen-Âge. Si au début de cette époque Clovis et Charlemagne mirent en place des systèmes répressifs vis-à-vis de ces populations, comme des amendes ou des peines de prison, ce ne fut qu'à partir de 1326 qu'une bulle pontificale, un message de l'église si vous préférez, donne le feu vert aux persécutions de grande envergure et surtout à la traque que l'on connaît aujourd'hui. Bien plus qu'un ennemi à trouver, il s'agissait pour l'église de fédérer ses fidèles autour d'un but commun afin de créer une émulsion. Et comme à cette époque la femme dans son ensemble n'était pas vraiment considérée, il fut logique qu'elle soit la première victime de cette chasse aux sorcières. On estime qu'environ 80% des procès pour sorcellerie impliquaient une femme. Ce fut au début de la Renaissance que les persécutions furent les plus fortes et à partir de 1480, l'exaltation du peuple est telle que les tribunaux jugèrent eux-mêmes les présumés sorciers sans l'aval de l'église. En moins de deux siècles, plus de 2000 ouvrages furent écrits sur le sujet et près de 100 000 personnes furent envoyées au bûcher avec parfois des méthodes très hasardeuses pour décider qui était coupable. Parmi plein d'autres moyens tout aussi sympathiques, il existait une technique pour déterminer si un sujet était diabolique ou non, l'épreuve de l'eau. On liait le bras droit du présumé sorcier à sa jambe gauche et son bras gauche à sa jambe droite, et puis on le balançait à l'eau. Si la personne arrivait à flotter au-dessus de l'eau, elle était considérée comme habitée par le malin. En revanche, si la personne coulait, elle était considérée comme innocente. L'opération pouvant être renouvelée jusqu'à 3 fois, le pauvre innocent avait donc de grandes chances de finir noyé tandis que le vilain sorcier était cordialement invité à se rendre sur le bûcher. J'adore cette logique. Alors bien sûr, cette méthode n'était pas fréquente, mais elle exista bel et bien. Le recours le plus classique pour faire avouer à une personne qu'elle pratiquait la sorcellerie restait la torture. D'ailleurs, on disait souvent qu'une larme était une preuve d'aveu et qu'une absence de larmes était un endurcissement dû au malin. En tout cas, la chasse aux sorcières n'avait pas de frontières. Et en 1623, dans l'évêché de Würzburgen, dans l'Allemagne actuelle, le prince évêque à Laurent Poste commença une traque qui dura 8 ans et au terme de laquelle il brûla jusqu'à 900 personnes dont des hommes d'église et des enfants. En France, il fallait attendre l'intervention de Louis XIV pour calmer le jeu. Il préféra le bannissement à vie du condamné plutôt qu'une barbecue party. A partir de là, les mentalités évoluèrent et le siècle des Lumières pointant le bout de son nez, on rationalisa la pensée et on commença à entrevoir des possibilités de maladie mentale dans des cas que l'on aurait auparavant qualifié de possession. Alors bien sûr, je ne me suis attardé principalement que sur la France, mais le reste du monde eut également le droit à ces scandales autour de la sorcellerie. On citera par exemple le procès des sorcières de Salem qui est lié aux Etats-Unis près de Boston. Je vous ai mis un petit lien dans la description si vous voulez en savoir plus. De nos jours, la sorcellerie existe toujours, que ce soit en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud. En Europe, elle peut également trouver ses sources dans ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences alternatives. Ce qui est sûr, c'est que cette étiquette que l'on colla et que l'on collera encore sur des pratiques qui mélangent la religion et la science n'est pas prête de s'envoler. Voilà, j'espère maintenant que vous en savez un peu plus sur l'histoire de la sorcellerie. Merci d'avoir suivi ce second épisode d'Un peu d'Histoire, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, à vous abonner si ce n'est pas le cas encore, c'est ce qui fait vivre sur la chaîne. Allez, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...